J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'emails me disant que vous ne compreniez pas vraiment totalement Groove Agent 5. Mais là, je vais vraiment vous aider à mieux comprendre Groove Agent 5, à éclaircir pas mal de paramètres qui pourraient sembler encore un peu confus. Car c'est vrai que Groove Agent 5 est très complet et diversifié et il peut être utilisé à plein d'usages différents. Ce que je vais faire, je vais commencer avec Bit Agent ici. Donc vous voyez qu'en dessous, on a une petite fenêtre avec une petite flèche. Je vais cliquer dessus et je vais venir charger un preset qui s'appelle True Story. Oui, je double-clic pour le charger. Le Bit Agent est particulier parce que vous voyez que nous avons ici des patterns. Alors des patterns qu'on peut aussi traduire par motif. Ce sont des Groove pré-établis, pré-enregistrés. Et là, je suis bien en mode Pattern. Ici, j'ai un mode également Instruments qui lui va proposer sur les pads des samples. Et en fait, si vous voulez, les patterns vont utiliser des séquences, en gros des séquences MIDI, pour déclencher les sons des pads qui contiennent un ou des samples. Je vais revenir dans les patterns. Donc là, je peux déclencher en cliquant sur un pad un pattern. Mais vous voyez qu'ici, je suis sur la position 2, le groupe 2, qui contient 16 pads. Mais je peux avoir mes 16 pads également disponibles dans le groupe 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est assez quand même énorme. Si je reviens dans Instruments, donc là, comme je vous disais, j'ai les sons séparés. Et pareil, là, je suis sur le groupe 3. Mais vous voyez que sur le groupe 4, j'ai quelque chose. Donc j'ai encore des sons sur des pads, ici. Et pareil, je peux avoir du groupe 1 jusqu'au groupe 8, 16 pads par groupe. Ce qui est là aussi largement suffisant. Il est à noter, ça nous le verrons un peu plus tard dans le tutoriel, que sur un pad, on peut avoir plusieurs samples. Ce qu'on appelle des multisamples. Si je reviens sur les patterns. Si je clique sur l'onglet Pattern, ici, eh bien, qu'est-ce que l'on remarque ? Que l'on a une séquence midi qui est jouée. Alors, pas sous la forme d'un piano roll, mais sous la forme de l'éditeur de drums, de batterie. Et chaque petit losange va déclencher un pad qui lui-même contient un sample ou un son. Bien évidemment, je peux modifier mon pattern en déplaçant ses losanges. Très bien, alors je vais charger un autre kit. qui va s'appeler Like a Pony. Donc là, il se charge et vous voyez que la configuration, même l'interface, est bien différente. Et on voit apparaître le Agent Acoustic. Acoustic Agent, ici. Donc, on n'est plus dans le Beat Agent. Et nous aurons l'instrument. Donc là, vous voyez qu'on a une image d'une véritable batterie. On peut cliquer sur les différents éléments pour les déclencher. Tout comme on peut venir cliquer sur les pads. En mode Pattern, là, on retrouve des patterns. Alors, ce que je vais faire, je vais choisir un pad qui contient un pattern. Et je vais lancer la lecture. Comme ça, je n'ai plus besoin de rester appuyé. Et nous avons ici, eh bien, le player d'Acoustic Agent. Et on va pouvoir régler la complexité et l'intensité. Donc, l'intensité, on peut le voir comme une vélocité ou un volume. Et sur l'axe des abscisses, c'est la complexité, eh bien, du jeu. Et vous voyez qu'on peut faire ça en temps réel. On peut aussi cliquer ici pour changer le pattern. Pas pour changer le fichier qui déclenche le groove. Je peux ajouter des équipes Hi-Hat. Donc, là, j'ai des intros aussi. Les fins. On peut ajouter de l'autofil. Donc, toutes les quatre mesures. Rendre la complexité automatique. Donc, toutes les... une mesure. On peut voir. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment redoutable pour se créer comme ceci des pistes de batterie. Nous avons vu le Beat Agent, l'Acoustic Agent, il y a un troisième Agent, c'est le Percussion Agent. Donc pour ce faire, je vais choisir un autre preset, le Disco Praise ici. Et là, vous voyez que je suis dans le Percussion Agent. Et encore une fois, une nouvelle interface. Dans les patterns, on peut déclencher les grooves. Également, si je veux que des bongos ou des congas. Dans la partie instruments, je retrouve les pads qui déclenchent les sons. Et vous voyez que j'ai aussi une belle interface d'instrument de percussion. Mais ce coup-ci, vous voyez que sur la fenêtre, j'ai encore une interface différente du Beat Agent et du Groove Agent. C'est l'interface des percussions. Donc là, vous voyez, si je prends un groove, je vais avoir plusieurs styles. Alors, je vais faire jouer là aussi. On peut donc en bypasser. On peut en ajouter. On peut régler la complexité de chacun. On peut régler l'intensité. On peut multiplier le tempo. On peut faire un offset, un décalage. Donc là, encore une fois, c'est vraiment très très puissant. Pour résumer, on a trois moteurs, trois engines. Le Beat Agent, le Beat Agent, l'acoustique Agent et le Percussion Agent.